Bonjour, je m'appelle Axel Fischer, je suis chargé de cours en faculté d'architecture Lacan de Horta, l'Université libre de Bruxelles. Je suis enseignant-chercheur affilié au laboratoire de recherche Hortense. Mes intérêts de recherche couvrent principalement l'architecture et l'urbanisme rural au 20e siècle, en Europe et aux alentours. Je suis un des lauréats du prix Wernhars pour la l'université scientifique 2020 pour une exposition intitulée Enter the Modern Landscape, co-produite entre un consortium d'universités européennes regroupées autour du projet Modscapes, Modernist Reinventions of the Rural Landscape, et le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. L'exposition a été montrée au public entre fin novembre 2019 et janvier 2020 et tentait de rendre accessible à un public large les fruits de cette recherche. Le projet Modscapes et l'exposition Enter the Modern Landscape tentaient de raconter l'histoire de grands projets de réforme agraire et de réorganisation des campagnes qui se sont déroulées au cours du 20e siècle dans plusieurs pays européens qui ont touché des surfaces agricoles très importantes et plusieurs millions de personnes qui y ont été accueillies, hébergées dans de nombreuses nouvelles fermes, nouveaux villages et villes nouvelles. C'était un thème délicat puisque les contextes sociaux et politiques dans lesquels ces réformes agraires ont lieu touchent autant des pays qui étaient sous l'influence de l'Union soviétique que de pays qui étaient sous des régimes autoritaires, ainsi que de pays qui étaient sous la tutelle, disons, qui étaient des colonies européennes aux alentours du continent européen. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. C'est la reconnaissance d'un travail qui a été un grand défi, d'autant qu'il s'agissait de faire collaborer d'une part environ une trentaine de chercheurs répartis sur cinq universités en Allemagne, en Estonie, en Italie et au Portugal, ainsi que de collaborer avec les commissaires, les curateurs de la section architecture du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. L'intérêt de ce prix, c'est qu'en quelque sorte, la production d'exposition est une pratique assez courante pour nous autres enseignants et chercheurs dans le domaine de l'architecture, mais le fait de voir récompenser ce type d'initiative culturelle par un prix Wernhars en légitime, en quelque sorte, également la qualité scientifique, ce qui est très important pour notre discipline qui est assez jeune dans son accès, disons, à l'université et au financement pour la recherche scientifique. Générique